Le guide de l'auto Les gars, on a le bonheur de recevoir aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez bien, qui a oeuvré dans le milieu journalistique automobile et qui a un sacré coup de volant, on peut le dire. C'est Bertrand Godin. Salut Bertrand! Hé, salut les gars! Salut Bertrand! Bienvenue à l'émission! Hé, c'était un plaisir! Écoute, on te parle aujourd'hui parce que, encore une fois cette année, tu es porte-parole en collaboration avec les Brasseries Labattes pour sensibiliser les gens au risque de la conduite affaiblie. Et on sait qu'il y a plusieurs spectres là-dedans, mais d'abord, explique-nous un peu ton rôle du côté des Brasseries Labattes de ton association. Hé, Lala, mon rôle date quand même de 2003-2004, où on avait justement fait une campagne. C'est une action communautaire pour inciter les gens à être extrêmement vigilants quand vient le temps de fêter. Et Labattes croit que, bon, si on passe le message aux gens de dire « Préparez-vous quand vient le temps de fêter », je trouve que c'est un beau message à donner parce que, justement, les gens, des fois, ils se disent « On va aller dans une soirée, ils prennent un verre, deux verres, trois verres. » Ils se sentent bien et ils se disent « Bon, regarde, je n'ai pas de plan pour revenir à la maison, donc je vais prendre le véhicule. » Donc, ce qui est vraiment néfaste. C'est pour ça que si on se prépare, on peut éviter énormément d'ennuis et on peut améliorer le bilan tout simplement en prévoyant un conducteur désigné, pas celui qui a consommé le moins, c'est celui qui n'a pas consommé du tout. Ce qu'on prône, c'est zéro alcool quand on prend le volant parce qu'avec la fatigue, les médicaments, certaines drogues, c'est vraiment un mauvais mélange. Et là, tu abordes le sujet des facultés affaiblies « at large », c'est-à-dire qu'on pense évidemment, surtout du fait que là, tu es associé avec Labattes pour ça, mais on pense souvent à l'alcool au volant qui demeure le plus gros des problèmes, fort probablement. Mais il y a les drogues, il y a la fatigue, il y a les distractions. Ça aussi, ça prend de plus en plus d'ampleur. Oui, parce que la fatigue, on la ressent. Il y a des signes. Souvent, l'alcool, il y a des signes, mais lorsqu'on est au volant, il est trop tard. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on prend un verre, deux bières, il y en a plusieurs qui se disent « je me sens bien, il n'y a pas de problème, je n'ai pas les facultés affaiblies, je me souviens d'un souper où la personne avait pris deux verres de vin et puis on revenait, moi je la suivais et là, je la vois zigzaguer, elle s'est fait intercepter et puis là, on remonte en 1995. OK. Et puis, jamais elle aurait cru, et moi non plus, jamais j'aurais cru que cette personne-là était dans une faculté affaiblie aussi intense. Et ça, on en voit beaucoup des gens qui se font intercepter pas parce qu'ils sont indisciplinés, parce qu'ils sont inconscients de leur état. C'est la raison pour laquelle zéro alcool, bien là-dessus, on est sûr de notre coup. Mais effectivement, il y a d'autres éléments. La fatigue, bien là aussi, ça c'est un autre enjeu qui est majeur. Les gens essaient de lutter contre la fatigue et puis le seul conseil qu'on peut donner, c'est simple. Arrêtez-vous dans un stationnement quelque part, faites une sieste d'une quinzaine de minutes et déjà, votre système va réagir comme si vous aviez eu quand même passablement de repos et votre vigilance va être nettement meilleure. À ce propos-là, je me permets de souligner la publicité qui est faite, qu'on voit à la télé avec Christine Beaulieu, où elle décide d'immobiliser son véhicule et de faire un roupillon de 15 minutes justement pour expliquer qu'elle est fatiguée passant pas bien. Je trouve que la publicité est super bien faite. Tu l'as probablement vu, toi aussi. Mais la fatigue, c'est que ça survient à toute heure du jour. Les gens partent de plus en plus tôt pour aller travailler et peuvent être en facultés affaiblies par fatigue à 5 heures du matin en prenant la route pour aller travailler. Alors, tu sais, c'est pas comme on vient de fêter, on vient d'avoir un party, on n'est plus capable d'être assez conscient de ce qu'on a bu pour prendre le vol. Ça, c'est une autre histoire, mais la fatigue, ça survient à tout moment. Ah oui, c'est très, très sournois. Et puis, plusieurs se disent, regarde, j'ai passé une belle journée aujourd'hui à l'extérieur, au froid. On embarque dans la chaleur de la voiture et là, ça te frappe comme une masse sur la tête. Bon. Ça, c'est... On l'a vu souvent. Je sais, Bertrand, que, tu sais, t'as aussi un oeil analyste lorsque tu prends place à bord d'un véhicule. Tu es à même de constater, puis nous autres aussi, lorsqu'on essaye des véhicules, qu'il y a de plus en plus de distractions à bord des véhicules. Et c'est une espèce de contre-emploi que d'avoir des écrans qui sont plus grands que la télé qu'on avait il y a 10 ans dans notre salon pour conduire un véhicule automobile. Mais l'industrie est ainsi faite aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on peut éduquer les gens? Il y a bien sûr le téléphone cellulaire, mais il y a aussi tout ce qui est accessoire dans le véhicule. Comment est-ce qu'on s'y prend pour conscientiser et éduquer les gens sur les dangers de perdre l'attention de la route, ne serait-ce que quelques secondes? La première chose, c'est de lire le manuel de l'utilisateur. Ça, on se retrouve, beaucoup de gens essaient de comprendre l'utilisation de tous ces systèmes-là pendant qu'ils conduisent, ce qui est une très, très mauvaise idée. Je suggère souvent aux gens d'aller voir les vidéos sur YouTube. À ce moment-là, vous allez comprendre un peu. Pas en conduisant. Non, non, pas en conduisant. Lorsque vous êtes dans le confort de votre demeure. Parce que les gens ont tendance à apprendre comment leur téléphone cellulaire fonctionne, mais quand tu marches, par exemple dans la rue, où il faut regarder les deux côtés, évidemment, avant de traverser, mais à la marche, assis dans un parc, c'est correct de regarder son téléphone puis d'apprendre comment il fonctionne. Mais dans un véhicule en mouvement, le danger devient exponentiel. Oui. Et aussi, les gens ont tendance à croire que parce qu'ils ont des freinages automatiques, parce qu'il y a des détecteurs d'objets, des détecteurs de piétons, tout ça, que c'est un faux sentiment de sécurité de croire que les systèmes vont bien faire le travail dans toutes les circonstances. Il y a des circonstances où ça va bien faire le travail, mais juste le fait de penser, « Ah, bien, regarde, moi, j'ai un contrôle de stabilité, j'ai l'ABS, j'ai tous les gadgets inimaginables, mais on envoie des sorties de route et ils ont à peu près tous cet équipement-là. » Donc, la vigilance du conducteur, c'est essentiel. Et des fois, j'ai l'impression que certains modèles, puis ça, vous êtes à même de le constater, les gars, on embarque dans le véhicule, je pense que c'est des fois plus compliqué qu'un Boeing ou un Airbus à pouvoir comprendre tous les systèmes. Donc, il y a énormément d'apprentissage à faire avant de conduire son véhicule et de pouvoir justement mettre son attention au bon endroit. C'est vrai parce que tu parlais de faculté affaiblie tantôt, puis on peut aussi dire que les véhicules modernes, surtout en hiver, dans la saison qui s'en vient, leurs systèmes de caméras, de sondes, deviennent les facultés affaiblies aussi avec la gadoue, la glace, etc. Et on apprend à faire confiance à ces systèmes-là durant l'été. Puis là, regardez notre téléphone parce qu'on a un système d'antilouvoiement, on a un système de conduite semi-autonome. Là, il ne fonctionne plus en hiver le soir parce qu'il y a trop de glace, il y a trop de neige. Puis là, on a tendance à quand même regarder nos appareils et quand même regarder les écrans. Puis là, c'est ça que ça peut devenir fatal. Ça, j'aime bien ça de dire que les systèmes aussi peuvent avoir leur faculté affaiblie par toutes sortes d'éléments. C'est très bien dit. Et pour ça, il faut connaître sa voiture, il faut connaître les limites de ces systèmes-là. Vous savez, la conduite, c'est des connaissances. Connaissance de la voiture, connaissance de la route, connaissance des gens, comment ils réagissent, connaissance de la réglementation. Tout ça est lié au sens de l'observation. Les capteurs, s'ils ne sont pas adéquats, tout comme vous, si votre attention n'est pas au bon endroit, au bon moment, à ce moment-là, comme je dis souvent, si vous ne voyez pas un danger, vous n'allez pas freiner, vous n'allez pas passer à l'action. Si vous ne connaissez pas non plus, ça va égaler tout le temps. Il y allait trop vite. Donc, c'est la raison pour laquelle la conscience de tout ça lorsqu'on est au volant devient essentielle pour la sécurité. Bon, évidemment, il y a les systèmes de commande vocale qu'on utilise peut-être que trop peu, mais qui peuvent être des systèmes qui vont nous faciliter la tâche à bord. Évidemment que si vous avez cinq bières dans le nez, bien là, la prononciation est altérée et là, ça fonctionne moins bien. Mais encore une fois, si vous avez cinq bières dans le nez, ne prenez pas le volant, appelez Ney Rouge, organisez-vous. Et ça m'amène à te parler, évidemment, de ces systèmes de raccompagnement qui sont en place, on a l'impression, Bertrand, que des systèmes de raccompagnement comme Ney Rouge, c'est juste dans le temps des fêtes. Est-ce que je cherche les gens à fête à l'année? Oui. Oui, c'est certain, Ney Rouge est le système de raccompagnement le plus populaire, mais il y en a d'autres qui sont à l'année. Ce qu'on croit aussi, c'est que si on planifie avant la soirée de dire, bon, OK, si j'ai pris de l'alcool, voici, j'appelle Ney Rouge dans le temps des fêtes, je peux appeler d'autres organisations, je peux rester à coucher. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que d'avoir des alternatives, comme par exemple, j'avais été faire Ney Rouge un soir et puis je suis arrivé chez une bande de jeunes. Les jeunes prenaient les clés de tous ceux qui venaient à la soirée. Oui. Et puis du moment où il y avait bu une consommation, les clés étaient mises de côté. Et puis là, il y avait aménagé une salle avec, bon, des sacs de couchage pour que les gens puissent rester à coucher ou d'autres avaient l'option de pouvoir être accompagnés par Ney Rouge ou autre organisation, prendre un taxi. Mais d'avoir un plan bien précis avant, c'est essentiel. Et je pense que chez les jeunes, notamment, c'est un peu plus présent dans cette société. Oui, les jeunes ont été plus conscientisés, c'est ça. Les jeunes sont plus... Oui, parce qu'eux, c'est zéro quand ils obtiennent leur permis de conduire. Donc, par la suite, ils continuent dans cette même direction et je trouve ça vraiment génial. Que penses-tu de ce projet de loi qui amènerait la limite à 0.05 dont on parle beaucoup en ce moment? Bien, écoutez, c'est certain que c'est très politique tout ça. Je trouve ça quand même spécial qu'au Québec, on est la seule province qu'on accepte le 0.08 alors que d'autres provinces, c'est le 0.05. Et puis, mais dans un sens, on le sait, il ne faut pas banaliser la conduite. Et le problème, c'est toujours le mélange. Je pense que lorsqu'on donne cette option-là, il faudrait donner aussi les outils pour que les gens comprennent que là, ils dépassent le 0.05. C'est pour ça que moi, je prône beaucoup plus pour le zéro alcool, parce que ça, on le sait. Oui, oui, oui. On le sait, dans le monde de l'aviation, c'est zéro alcool. Pourquoi? Que la voiture, alors qu'on a des chemins en rencontre et puis il y a énormément de collisions frontales, et je vois souvent des fois des dépassements complètement incroyables, des dépassements super dangereux. Donc, déjà, il y a des gens que sans alcool, le jugement, il en arrache des fois. Puis là, je ne veux pas... Tu sais, tout le monde peut faire des erreurs, mais il faut regarder les compétences. C'est ça. Bien, les compétences en lien avec justement les facultés affaiblies, ni l'un ni l'autre est acceptable. On fait la mention du champion du jour de cette semaine qui a pris le volant d'un autobus scolaire alors qu'il avait les facultés affaiblies pour aller chercher les enfants dans une école primaire. Chapeau à ce monsieur qui a évidemment perdu sa job. Évidemment, là, on parle de facultés affaiblies, Bertrand, mais ça arrive aussi, là, cette conscientisation-là et cette campagne de sensibilisation avec le temps froid. Et le temps froid, ça demande aussi de s'adapter aux conditions climatiques, de changer ses habitudes de conduite ou du moins de s'ajuster, là. Ah bien, tout à fait, parce qu'on parlait de connaissance de la voiture, des systèmes comme tels, mais beaucoup de gens ne connaissent pas les limites d'une voiture et je suis à même de le constater là où j'enseigne. Lorsqu'on leur demande de faire un freinage d'urgence, ils se posent la question comment ça va réagir. Et puis, je vois des gens qui auraient pu freiner la voiture facilement, mais ils ne pensaient même pas que la voiture était capable de le faire. Donc, d'être conscient de ce que la voiture est capable de faire dans son environnement, c'est ça qui fait en sorte que les gens vont avoir une bonne distance, vont réajuster leur vitesse qui peut être en bas de la limite permise. On a défini des limites de vitesse pour permettre aux gens d'avoir le temps de voir, d'analyser, de passer à l'action. Sauf que les distances de freinage, eux, varient avec ne serait-ce que l'humidité qu'on a eue dernièrement sur la chaussée avec le temps froid. Ça créait une petite glace noire. Je dis souvent aux gens, quand il n'y a personne derrière, personne devant, que vous avez un doute sur le niveau d'adhérence de la chaussée, faites un test de freinage. Si l'ABS embarque immédiatement et que vous sentez que vous n'avez presque pas mis de pression et que la pédale vibre, déjà, vous venez de comprendre que vous venez de dépasser même les capacités d'adhérence. C'est ça. L'adhérence demeure un problème majeur. Et ça m'amène à te parler des pneus matiques parce que les gens n'ont pas conscience de l'importance d'un bon pneu bien gonflé sur un véhicule. Et actuellement, bon, tu le sais, il se vend énormément de véhicules électriques par les temps qui courent pour des raisons évidentes. Les gens se lancent là-dedans aveuglément, j'oserais dire. Il y a beaucoup de véhicules électriques pour lesquels il n'y a pratiquement plus de pneus de disponibles au moment où on se parle sur le marché du Québec parce qu'il y a eu trop de demandes. Et là, on se tourne vers des pneus homologués ou des grandeurs qui ne sont pas conformes ou des pneus usagés. Puis on installe ça sur un véhicule électrique qui ne se conduit pas de la même façon qu'un véhicule à essence. Fait que j'aimerais que tu nous éclaires là-dessus. C'est certain que premièrement quand on installe des pneus d'hiver, il faut avoir quatre pneus. Il y a quelqu'un l'autre qui dit est-ce que je pourrais mettre juste des clous sur mes pneus avant? Et là, là, j'ai dit on va être le champion de la drift à la fin de l'hiver. Ça, c'est certain. Donc, il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça. Et puis, l'adhérence, c'est la sécurité parce que, bon, si vous arrivez pour freiner, il n'y a rien qui se passe. parce que vous tournez le volant et qu'il n'y a rien qui se passe, votre talent, il vaut zéro. Ça prend un minimum d'adhérence pour être capable de contrôler une voiture. Puis sur un véhicule électrique qui est largement plus pesant, par exemple, pour le même format, ça joue dans les distances de freinage, évidemment. Ah, tout à fait. Et puis, c'est certain, là aussi, on parlait de connaître sa voiture, mais avec, des fois, le système à pédale unique, c'est-à-dire qu'on relâche et il y a une compression artificielle du moteur électrique qui crée le freinage, bien, j'ai déjà vu, je l'ai déjà expérimenté, le blocage de roues est survenu. Ça déstabilise la caisse, là, bien oui. Bien, ça déstabilise, même s'il y a un contrôle de stabilité ou quoi que ce soit, la voiture bouge, on la sent bouger et souvent, bon, les gens ont tendance à surréagir à ce moment-là si on surbraque la voiture qu'on tourne trop le volant, bien, quand la voiture reprend de l'adhérence, bien, c'est un peu comme l'aquaplanage, c'est après avoir passé le trou d'eau que les gens l'échappent parce qu'ils ont essayé de faire une grosse correction et là, la voiture part dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que, oui, choisir le bon pneu, le pneu adapté, c'est pour ça que moi, j'ai commandé mes pneus au mois d'août pour être certain d'avoir les bons pneus parce que c'est essentiel. Mais les gens ne peuvent pas se douter en même temps qu'il va y avoir une telle pénurie de pneus et que là, on est pris avec cette situation-là, mais je trouve quand même que la combinaison de passer d'un véhicule à moteur thermique à un véhicule électrique fardé d'écran beaucoup plus lourd qui freine de lui-même avec des pneumatiques qui sont peut-être difficiles à avoir dans un contexte où, en plus, il y a un changement de température, ça fait beaucoup d'éléments qui changent pour un seul et même conducteur puis ça prend du recul pour analyser tout ça et être conscient de ce qu'on fait lorsqu'on prend le volant de ce nouveau véhicule-là. Et si on pouvait faire en sorte d'obliger les cours de conduite sur glace avec votre propre véhicule, comme à l'école de Claude Bourbonnet, à Icarre, Mécadlis, à ce moment-là, on va chercher des connaissances qui vont vraiment nous aider à faire cette transition encore plus vraie quand on passe d'une voiture thermique à une voiture électrique. Bertrand, des professeurs de conduite comme toi, il n'y en a que trop peu au Québec. On te demanderait s'il te plaît d'aller faire des heures dans chacune des écoles, mais je sais que c'est impossible. Mais pour ceux qui veulent te suivre, on les invite à aller voir ta page Facebook où tu partages beaucoup d'informations, on peut te suivre sur Instagram aussi. Et pour ce qui est de ton rôle de porte-parole, tu le partages comment actuellement? Je le partage, mon rôle de porte-parole, je le partage avec tous ceux que je croise dans des entrevues, mais aussi quand je rencontre des gens. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait depuis plus de 20 ans. Donc, c'est devenu naturel dans mon cas. et c'est un privilège de pouvoir passer ce message. Ça fait 20 ans que tu es porte-parole de ce mouvement-là initié par la BAT. Oui, mais on avait arrêté de nombreuses années et puis, ça fait six ans qu'on a repris le flambeau et puis, j'en suis très fier. Quand ça va faire 50 ans, ils vont t'offrir une caisse de la BAT 50, j'en suis certain. Merci Bertrand d'avoir été avec nous et puis, bon temps des fêtes et surtout, bonne route. Salut Bertrand. Vous autres aussi, bonne route, joyeuses fêtes en toute sécurité. Ça marche. Merci Bertrand. Bye-bye. Merci.